Générique Générique Bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle édition d'Info Soirée, voici le sommaire. Des politiciens ont dépensé parfois jusqu'à 100 000 roupies pour convaincre des familles d'électeurs à voter pour un candidat. Individuellement, certains électeurs ont touché entre 5 000 à 10 000 roupies pour donner leur vote. Conclusion d'une enquête menée par l'Université de Maurice en collaboration avec la Westminster Foundation for Democracy, rendue publique aujourd'hui. Bissoun Vangrou, un proche du pouvoir, arrêté par l'ICAC dans le cadre de l'enquête sur l'achat d'équipements médicaux pendant le confinement, il a surfacturé les masques fournis à l'État. Du coup, il n'était pas en règle avec la Consumer Protection Regulations. Zoubet Jumai refuse de commenter cette arrestation, mais se dit prêt à répondre à l'ICAC. Pendant ce temps, l'état de santé d'un cadre ingénieur atteint de la COVID-19 inquiète la santé. Il s'agit d'un cas importé. Un Mauricien, arrivé de Paris il y a environ 10 jours, le patient admis à l'hôpital ENT. Le plan Vigipirate au niveau urgence attentat porté sur toute la France après la mort de trois personnes dans une attaque au couteau dans une église à Nice. L'auteur présumé a été interpellé. Un attentat fermement condamné par le président du Conseil français du culte musulman. Présidentielle américaine, Biden vote dans son fief de Wilmington alors que Trump sillonne l'Amérique. Le coût d'un vote, parce qu'il nous fait une demande sur cette question-là, il y a une question assez pertinente, mais aussi une question assez difficile pour répondre, parce qu'il n'est pas trop content qu'il a commis un service dans une élection. Mais nous avons trouvé, à travers les différents interviews qu'il nous fait, un vote qui coûte entre 5 000 et 10 000 roupies, dépendant de la circonception, dépendant du moment où la demande est faite. C'est un rapport qui fera grand bruit. L'Université de Maurice et la Westminster Foundation for Democracy, après enquête, révèlent qu'un candidat aux dernières élections générales a dû dépenser entre 5 000 et 10 000 roupies pour se faire élire. Cette étude ne mentionne pas le parti auquel appartient les candidats interrogés, mais ces deux institutions disent avoir interrogé des observateurs politiques, des politiciens, des journalistes et des avocats. Christine Anélan. Oui, des électeurs ont bien reçu de l'argent pour voter. Des politiciens ont payé entre 5 000 et 10 000 roupies par électeur pour avoir leur vote. Et s'il fallait obtenir le vote d'une famille entière, le politicien a dû débourser jusqu'à 100 000 roupies. C'est après avoir prouvé leur vote en expédiant une photo à travers leur téléphone portable qu'ils ont obtenu leur récompense. Les agents chargés de cette mission, l'argent n'était pas le seul moyen pour qu'un candidat puisse obtenir des votes. Des promesses d'emploi, des terrains ou même des permis pour opérer une entreprise ont également été faites. Des fois même, les électeurs cherchaient les denrées alimentaires de base en guise de faveur pour un vote, du lait ou du riz pour nourrir leur famille. Les dernières élections générales de 2019 ont été très coûteuses malgré sa courte durée, selon certains candidats interviewés. La pression pourrait venir non seulement des adversaires mais aussi des électeurs, ont-ils ajouté ? La surveillance des dépenses électorales doit être revue, indique ce rapport. En 2019, le Political Financing Bill n'a pas obtenu le nombre de votes nécessaires pour devenir une loi. Il faisait provision d'une obligation pour les partis de s'enregistrer auprès de la commission électorale pour plus de transparence concernant les dons politiques et l'audit des comptes des partis. Il révèle aussi le déclin de l'idéologie politique. La campagne était moins axée sur les programmes électoraux, mais plus sur ce qu'il qualifie de clientélisme durant les dernières élections. Les fonctionnaires attachés à la Public Service Commission n'ont pas autorisé à travailler aux élections villageoises de novembre prochain. Une décision qui agace le président de la Federation of Public Sector and Other Unions, Rachid Imrit, qui, dans une lettre, en date du 27 octobre 2020, demande au secrétaire au cabinet et chef de la fonction publique de renverser cette décision de la PSI, car les villageoises se tiendront un dimanche et cela n'aura aucun impact sur le travail de la commission. L'autre actualité du jour, l'arrestation de Bissounmangrou par l'ICAC à la mi-journée. Il est un proche du pouvoir et l'organisateur des fêtes d'anniversaire de Sir Aniroud Jagnot. Il a été inculpé provisoirement de blanchiment d'argent. Le directeur des compagnies, Jitanjali Limited et Menguensons, a enfreint la Price and Supplies Control Act et les Consumer Protection Regulations amendés le 20 mars dernier. En fait, le Price Markup n'autorise pas un profit au-delà de 15% pour les masques, les gels hydroalcooliques et respirateurs. Or, quand sa compagnie a livré les masques au ministère de la Santé, le seuil de 15% de profit n'a pas été respecté. D'où son inculpation provisoire. Jean-Luc Emile, bonsoir. Bonsoir Mélanie, bonsoir à tous. C'est une affaire qui remonte à la surface alors qu'en pleine polémique dans l'affaire Pacembliste et les contrats octroyés à la STC, les membres du gouvernement avaient insisté qu'il n'y a pas eu mal d'honne. Oui, Zoubert Dumas est le porte-parole du National Communication Committee, le premier, le ministre de la Santé qui allège de Gatpal ensuite. Tous deux avaient martelé que toutes les procédures avaient été respectées. Quand les accusations de dépenses excessives de l'argent public avaient été brandies, les différentes autorités avaient récusé les allégations. Cette enquête de l'ICA que dans le cas de Bisoun Mungro et Red Jewels vient démontrer le contraire. Zoubert Dumas a réagi cet après-midi. Il a approprié pour nous ici au National Communication Committee faire une déclaration, commentaire lors d'une enquête qui en cours et manifestement l'ICAQ nous fait l'enquête et nous trouvons qu'il y a une raison pour qu'on met une charge provisoire et nous observait, nous guettait. Et bien sûr, la charge provisoire, vous avez fait le test d'une charge formelle et bien sûr, après, prendre la recours. Donc, nous prenons plus de commentaires à faire. Ceci dit, nous, au niveau du contenu, nous étions au niveau du High Level Committee. Bien sûr, ça m'en détaille. Là, il n'est pas sous nos prévus. Donc, ça, c'est mon état qui fait au niveau du procurement technique. Ça, je ne m'en suis pas capable de présager, ni ne m'en suis pas capable de faire commentaire. Mais vous n'êtes pas à la position ? Bien sûr, bien sûr. On a dit ça, faire face à l'ICAQ dans le passé. Donc, pour moi, ce n'est pas un problème. Amrish Boktowarsing, responsable de communication de l'ICAQ, explique le cas Gitanjali et Mungro Wansons. Une offense de blanchiment d'argent émane d'une offense criminelle. Dans le cas présent, la personne fait une bonne bonne produit qu'il est importé sans qu'il y suive une procédure établie par la loi. Et en plus, les bonnes produits-là ont un prix excessif. De ce fait, il y a une « reasonable suspicion » pour un cas de blanchiment d'argent sous le Fiamla. L'avocat de Bissou Mungro, Maître Yousouf Azari, a réagi cet après-midi sur notre antenne. Mon client a créé un gouvernement pour 20 mars, en 2020, le 10 mars 2020. Et l'offre s'est acceptée le 20 mars 2020. Le gouvernement a accepté l'offre de mon client et Mastra a fait livrer une semaine après. C'est une surfacturation. C'est avant que le gouvernement ne fasse le paiement. C'est une bonne procédure qui est le ministère de la Santé, qui a fait une vête et a prouvé avant l'urgence aussi de la crise du gouvernement pour être versé sur le compte de Mungro. Bissou Mungro a décroché des contrats totalisant 10 millions de roupies pour la facture de masques N95 et STC3, respectivement. Dans le cadre de la crise sanitaire liée à la COVID-19, le principal concerné dit n'avoir pas fauté. Le comité technique qui avait approuvé les offres, ceux qui étaient en contact avec les principaux fournisseurs, seront les prochains à être entendus par l'ICAC. Après son inculpation en cours de port, lui, Bissou Mungro a été libéré après avoir fourni une caution de 150 000 roupies. Il a aussi signé une reconnaissance de dette de 2 millions de roupies. Un patient atteint de la COVID-19 dans un état grave à l'hôpital ENT. Il s'agit d'un homme âgé d'une quarantaine d'années, arrivé à Maurice en provenance de France il y a environ 10 jours. Le cadragénaire présente une petite détresse respiratoire, a indiqué la doctoresse Catherine Gau, conseillère au bureau du Premier ministre. Elle était face à la presse cet après-midi. Maurice compte 28 cas actifs de la COVID-19. A ce jour, ce sont tous des cas importés. Nous avons un patient qui est inquiétant. Pour l'instant, il n'est pas sévère, mais il est possiblement inquiétant. Il est inquiétant, il peut possiblement s'aggraver. C'est un monsieur mauricien qui a une quarantaine d'années et qui présente des signes de petite détresse respiratoire qui nécessite de l'oxygène, pour l'instant avec une simple petite sonde, mais qui est surveillée de près. Ce patient a eu des explorations, et notamment aujourd'hui un scanner thoracique qui montre des lésions évocatrices, effectivement, d'une aggravation de sa situation pulmonaire liée à la COVID. Bien sûr, ce patient bénéficie des derniers traitements. Il n'a pas de facteur de risque. C'est un monsieur qui est en bonne santé, de base. Il n'est pas obèse, il n'est pas hyper tendu, il n'est pas cardiaque. Il n'a aucun antécédent particulier. Et pourtant, il se complique. C'est possible. Après cette complication, elle peut rester comme ça. Vu son âge, le plus probable, c'est qu'il reste dans cette situation un peu entre les deux pendant plusieurs jours et qu'il guérisse. C'est la situation la plus probable. Mais bien sûr, au cas où, on est déjà prêt à ouvrir la réanimation d'INT et à l'y mettre s'il y a besoin. Je vous retrouve après la pause pour la suite de ce journal. Le ministère de l'Environnement, de la gestion des déchets solides et du changement climatique et un fonds public qui à partir 15 janvier 2021 est un droit servi, fabriqué, importé, vendé ou distribué des produits plastiques à usage unique. Servi des produits alternatifs à partir 15 avril 2021 est un droit servi, pas éploi, boîte, jus et dilé, plateau pour emballage aliment, conteneur transparent pour aliment. Sinon, la main pour vous. À partir 1 mois 2021, tout sac plastique pour interdit. Servi des produits alternatifs, sinon la main pour vous. À partir de aujourd'hui, nous avons besoin de sac plastique et des produits plastiques à usage unique. Ensemble, nous sens nos comportements et prothèses nos environnements. « Now » « Now » « and Design » Wow, c'est fou ! Je suis très excitée quand même de prendre ma première leçon. Je vais faire un débit, c'est juste le signal à la gauche. C'est bon là avec moi, c'est bien mieux. Oh, je vais donner un machin n'a pas bon. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ikari Moriches, spécialiste en préparation esthétique automobile, vous propose toute une gamme de prestations et services haut de gamme. Detailing, préparation à la vente, polissage, lustrage, protection céramique, rénovation des scelleries en cuir, autant de solutions pour préserver et sublimer son véhicule. Son équipe de passionnés est à votre écoute pour prendre soin de votre véhicule moto-bateau. Pour plus info, appelez sur 5-250-75, 5-250-75. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est désormais noir sur blanc. Un accord a été conclu ce matin entre la direction d'Escuelle Group et les employés de la compagnie. En vue de la fermeture de l'entreprise prévue fin novembre, 1700 travailleurs mauriciens de ce groupe bénéficieront ainsi d'un mois de salaire par année de services comme compensation. Accord conclu en présence du ministre du Travail, Soudesh Kalichen, à la Victoria House. Les employés étrangers seront redéployés vers d'autres entreprises alors que des employés mauriciens vont bénéficier d'une formation. Soudesh Kalichen rassure qu'ils seront placés sous le WACFARE programme en attendant leur formation des propos recueillis par Shivani Venkata Tchelov. Il y a un contexte international qui fait nous dire que le phénomène de l'entreprise, ce qui est aujourd'hui comme cause. Le contexte international, c'est bien sûr de faire référence à une guerre commerciale qui est entre la Chine et l'Amérique. Nous devons faire part de la bonne volonté de l'entreprise et surtout de travailler à l'esquelles que nous devons décider pour assiser, pour négocier, pour trouver un juste compromis. M. Pirou, l'avocat de mon employé, il est très utile dans sa négociation, bien sûr, mon officier aussi, nous devons arriver à trouver une solution pour travailler pour gagner un mois par année de service. Parce qu'il y a deux options. Soit l'entreprise, il y a une liquidation, et l'entreprise, quand il y a une liquidation, il ne va pas travailler pour gagner un cas tout de suite, il va payer un créancier avant. Alors, dans ce cas-là, il va travailler pour être satisfait de sa outcome-là. Il va payer un mois par année de service. Et bien sûr, nous, au niveau du ministère, pour un travail étranger qui concernait, nous faisons des grands contacts avec les autres entreprises qui opèrent dans le secteur manufacturier pour ne pas ré-déployer ça. Concernant le maurissien, il y a beaucoup d'entre eux qui finissent faire part de ce sujet pour être ré-déployé. Nous pouvons faire pareil, comment nous pouvons faire pour un travail étranger, et aussi nous pouvons faire formation. Des employés parlent d'un accord satisfaisant après de longues négociations. Certains songent même à se lancer dans l'entrepreneuriat. Témoignage recueilli par Shivani Venkatachelum. C'est en service, mon représentant travailleur depuis 18 ans à l'accompagnement. On a besoin de quitter parce qu'il n'a plus à leur business, il est encore jeune. Peut-être que je pouvais faire un business pour eux-mêmes, peut-être que je pouvais aller à un autre compagnon, mais pas encore décider tout ça. Peut-être que la prochaine fois-là, je vais décider. Pour moi, je me trouvais que c'était la lutte qui me motivait à faire, surtout de travailler, même en tant que jeune. Bien sûr, pour ma Laurence, mon collègue Laurence Indien, même en tant que jeune, moi, bien sûr, je peux trouver un propre business pour moi. Et ça, l'expérience là-même, la ligne de moi, elle me courage aussi pour moi avancer plus que ça. Parce que c'est sûr et certain qu'il n'y a pas de rapport à ce chemin qu'il veut faire. Je veux en vie, je veux aussi essayer de faire ces efforts-là aussi. Alors moi, j'ai beaucoup de métiers, j'ai la couture, j'ai la cuisine aussi. J'ai beaucoup essayé de guetter, surtout au niveau du côté de la famille, j'ai beaucoup dans la cuisine. J'ai beaucoup touché un peu partout, voilà. Un premier suspect arrêté après le meurtre de Bertie Maillepot à Floréal. Il s'agit d'un habitant de Canfoukro, âgé de 23 ans. Le jeune homme est accusé d'avoir tué la victime de 41 ans avant de balancer son corps dans un bassin à Floréal. Mardi, le suspect a nié les allégations portées contre lui. Toutefois, il a avoué avoir déjà eu des démêlés avec Bertie Maillepot dans le passé. L'ADN du suspect sera analysé pour les besoins de l'enquête. Entre-temps, il est maintenu en détention. Des pneus en caoutchouc ont été la proie des flammes ce matin à l'Essaline. L'incendie s'est déclaré dans un buisson, provoquant une épaisse fumée noire dans la localité. L'origine du sinistre reste à être déterminée. Les pompiers de Port-Louis et du Port étaient à pied d'œuvre pour maîtriser l'incendie. Trois personnes ont été tuées, dont au moins une égorgée et plusieurs blessées ce jeudi matin à Nice, en France, lors d'une attaque au couteau, dont l'auteur a été interpellé par la police. Deux personnes, un homme et une femme, ont été tués dans l'église de Notre-Dame. Et une troisième, sérieusement blessée et décédée dans un bar proche où elle s'était refugiée. Le parquet national antiterroriste a ouvert une enquête pour assassinat et tentative d'assassinat en relation avec une entreprise terroriste et association de malfaiteurs terroristes criminels. Le plan Vigipirate a été porté au niveau urgence-attentat partout en France. Le président du Conseil français du culte musulman condamne avec force et dénonce avec vigueur cet acte terroriste. Il a exprimé toute sa compassion et sa solidarité aux victimes, à leurs familles et à leurs proches. Je cite Place à la page consacrée à l'élection présidentielle américaine. En tête dans les sondages, Joe Biden a voté hier dans son fief de Wilmington et dénoncé comme une insulte à ceux qui souffrent de la gestion de la pandémie de Covid-19 par son rival Donald Trump qui sillonne l'Amérique à un rythme frénétique. À six jours de la présidentielle américaine, les stratégies des deux candidats septuagénaires sont aux antipodes tandis que le président républicain, 74 ans, se déplaçait en Arizona. Un de ses États décisifs pour les résultats de l'élection du 3 novembre prochain, Joe Biden, 77 ans, a passé toute la journée dans sa petite ville du Delaware. Voilà, c'est ici que prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi et très bonne soirée à vous. L'info en continu sur www.difimedia.info www.difimedia.info